Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors on va commencer tout de suite votre tirage à chers poissons avec l'énergie qui vous accompagne et l'énergie de Kamael. Alors il est associé à la planète Mars, donc on est vraiment dans l'action. Je vais essayer de ne pas trop bouger les cartes parce que c'est une caméra qui fait des mises au point toute seule et je sais que ce n'est pas très agréable. Donc je reviens à Kamael, donc je vous disais en fait il est associé à la planète Mars, donc on est vraiment dans l'action. C'est un archange qui va apporter du courage, qui va apporter de l'énergie dans l'adversité, qui va apporter aussi une forme de détermination, qui peut-être si vous avez des décisions à prendre qui va les favoriser. En tout cas il y a une notion de spontanéité, il y a une notion de mise en œuvre. C'est un peu comme si on avait une envie de s'engager avec passion, de s'affirmer avec passion pour ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc c'est plutôt une énergie d'action, une énergie de… on y va quoi, on y va, on prend des décisions, on se positionne, mais en lien avec ces valeurs, en lien avec ce qui nous tient à cœur. Alors on va voir ce que nous réserve, d'accord, décidément, c'est vraiment le moins de l'action. Cher poisson, on ne va pas rester à rien faire, j'ai l'impression. Donc on a la carte numéro 1, qui est une énergie très puissante, qui est la carte de l'action. Nous avons la carte ici de la foi, de l'amitié et de l'errance. Alors, ok, je vais commencer par cette carte de l'action, du coup c'est le maître mot du moi, on va garder ça à l'esprit. Et là on nous dit qu'il y a vraiment cette notion de… c'est moi le patron, voilà. Cette énergie d'action là, c'est vraiment un message important qui vous dit c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'avancer sur vos projets, c'est le moment de vous sentir le maître de votre vie. Donc là on vous dit réveillez votre puissance intérieure, faites-le avec confiance. Parce que c'est ce que nous dit cette carte aussi de la foi. Libérez votre potentiel, osez agir. Alors qu'Amel, il nous parle de ça, il nous parle aussi de spontanéité, d'impulsivité, d'aller dans l'action. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes traversé sur vraiment des énergies, par des vibrations qui sont très positives et qui vont vous porter vers votre objectif actuel. Ça veut dire que ce soit aussi bien dans le domaine professionnel, dans un changement d'activité, dans la mise en place d'une activité, que ce soit dans le domaine sentimental, peu importe ce qui vous porte, ce qui vous nourrit en ce moment, on vous dit allez-y. On vous dit agissez avec confiance, c'est le bon moment. Il y a une notion aussi de cultiver sa détermination, de cultiver sa persévérance, c'est aussi ce que nous dit Kamael, lui il vous accompagne pour vous transmettre cette énergie. C'est un peu comme s'il n'y avait rien qui pouvait vous résister en gros. Mais surtout faites-le en suivant votre intuition. Gardez à l'esprit que vous méritez la vie à laquelle vous aspirez. Voilà, donc ayez confiance dans le fait de passer à l'action. Là j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ayez confiance, suivez votre intuition, etc. parce que peut-être au niveau amical, il y a peut-être des gens qui vont vous dire non, n'y va pas, c'est trop dangereux, ou peut-être des gens qui ne vont pas forcément aller dans votre direction. Et ça peut peut-être un petit peu vous perturber. Donc là l'énergie générale ça reste l'énergie d'action, ça reste le fait de suivre son intuition et d'y aller. Donc il y a peut-être des gens qui ne vont pas vous suivre dans vos envies, il y a peut-être des gens qui vont vous faire des mises en garde, il y a peut-être des gens qui vont peut-être vous déstabiliser. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de malveillance, mais que ça peut générer chez vous du doute. Et là on vous dit, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Vous voyez, donc prenez conseil si vous avez besoin d'être rassuré, si ça ne va pas dans votre sens, dans tous les cas, nourissez-vous de ce qu'on vous dit, mais n'en faites pas une vérité. Voilà, la seule vérité qui est valable, c'est qu'est-ce que je ressemble, vers quoi j'ai envie d'aller, quelles sont mes valeurs, et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Voilà, non change pas de job parce que ça va te mettre dans une insécurité, mais moi en fait je ne me sens pas heureux dans ce job, donc j'ai envie de partir sur autre chose. Vous voyez, donc ce qu'on va vous dire n'est lié qu'au peur qu'ont les personnes en face de vous. Même si ce sont, pour moi encore une fois, il n'y a pas quelque chose de malveillant. C'est simplement que ça peut être un peu perturbant. Voilà, vous me direz ce qu'il en est pour vous et comment ça résonne. Après, nous avons décidément la carte 26, qui est la carte de l'autonomie, accompagnée de la carte du triomphe, de la carte du génie et de la carte de la régénération. Incroyable et magnifique. C'est trop beau, une ligne comme ça c'est magnifique. Donc il y a vraiment une notion de transformation, il y a vraiment une notion de guérison, et il y a vraiment une notion aussi précisément. Vous voyez, avec la carte de l'autonomie, c'est une carte qui nous dit qu'il faut être lucide, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de vos capacités. C'est une carte qui vous dit que vraiment vous pouvez croire en vous, et cette lucidité, elle n'est pas dans le fait de voir les choses négatives, elle est au contraire aussi de voir quel est votre potentiel, de croire en vous, de sortir des sentiers battus, et d'avancer comme bon vous semble. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai ce sentiment par rapport à l'amitié qu'il n'y a pas de malveillance, mais peut-être qu'on va vous donner des conseils qui, voilà, ça n'a rien à voir avec vous et avec ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit, voilà, c'est le moment d'agir seul, de prendre des décisions seul, pour vous. On vous dit aussi avec cette carte qu'il y a toujours des aides invisibles qui sont là, qui sont disponibles pour vous, pour vous permettre d'avancer, etc. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en œuvre dans votre vie pour avancer vers précisément cette autonomie ? Il va y avoir un besoin de s'affirmer, alors vous allez réussir à le faire, parce qu'avec cette carte du triomphe, on est dans la réussite, alors là, ça peut encore une fois toucher tous les domaines de votre existence. Mais là, il y a la fin d'une épreuve. Si c'était le cas, il y a vraiment une notion de reconnaissance. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être qu'on va reconnaître vos capacités, peut-être que vous allez prendre des initiatives, etc. C'est un peu comme si on vous donnait des mises en garde, que vous allez quand même y aller, parce que c'est ce qui vous fait vibrer, parce que c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie du moi, et que finalement, à un moment donné, on va dire, ah ben, ouais, finalement, t'as bien fait. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Avec la carte du génie, j'ai l'impression que vous allez trouver les solutions positives pour avancer, pour poser les choses à plat. Et ça va emmener cette, comment on va dire ça ? C'est très fort, ça se bouscule dans tous les sens. Ça va emmener une, vous voyez le fait de croire en vous, de croire en votre potentiel, et il y a une notion de guérison. C'est comme si vous alliez vous offrir un nouveau départ en disant, voilà, je suis capable de faire ça. Peut-être que j'avais des doutes, peut-être que ce qu'on m'a dit, voilà, à un moment donné dans mon existence, ou dans mon présent ou dans mon passé, peu importe, j'y vais, je suis mon instinct, je trouve les solutions, je sais les faire passer, parce qu'avec le génie, on est aussi dans l'intelligence relationnelle, la capacité de faire passer les messages, de trouver des solutions, aussi bien en ce qui concerne votre projet, dans la manière dont vous voulez avancer, mais aussi dans la capacité à faire passer les messages. Et il y a vraiment une notion de guérison, on renaît de ses cendres, c'est-à-dire qu'il y a une transformation très profonde dans le fait de prendre conscience que vous avez un potentiel, et que vous pouvez être autonome et pas forcément dépendre des autres. En tout cas, c'est ce que ça génère, cette énergie-là. Et ça amène une réussite, donc c'est hyper positif. Alors là, on rentre dans le domaine amoureux avec la carte 37 de l'harmonie. Donc ici, on a la carte de la loyauté, de l'instabilité, d'accord, et de l'amour. Ok. Alors, ok, donc on est vraiment ici dans le domaine sentimental, parce que la carte de l'harmonie, elle nous dit qu'en fait, vous êtes en train de vivre que vous pouvez avoir confiance dans la relation sentimentale ou dans les relations amicales que vous avez actuellement dans votre vie, et de profiter de l'harmonie que ça vous apporte. Là, on vous dit qu'il est vraiment important de prendre conscience de la qualité des personnes qui vous entourent. De prendre le temps de remercier ces personnes qui font partie de votre vie, de savourer vraiment les moments qui sont passés en leur compagnie. Et c'est aussi une carte qui nous dit que si parfois vous avez du mal à passer, à être dans l'instant présent, qu'il faut que vous preniez conscience en fait des qualités des personnes que vous avez en face de vous pour justement être dans cet instant présent et de vous focaliser là-dessus sur ce qu'elles vous apportent de positif dans l'instant T. Parce qu'il y a peut-être une notion là, peut-être une situation qui va être perturbante, mais on vous dit... J'ai un sentiment que peut-être il y a une situation ou peut-être qu'il y a... J'ai l'impression moi plutôt que... Je ne sais pas si c'est lié à un événement extérieur, j'ai plutôt l'impression qu'il y a peut-être une notion de doute ou de... Ou on va se sentir à un moment donné peut-être en déséquilibre ou on a l'impression au niveau sentimental de perdre le contrôle d'une situation. Mais là on vous dit qu'en fait vous pouvez avoir confiance qu'il y a des sentiments qui sont vraiment sincères, qu'il y a de la loyauté dans cette relation et que même s'il y a des perturbations, concentrez-vous sur les aspects positifs, concentrez-vous sur l'instant présent parce que là on n'est pas dans la passion, on est dans l'amour avec un grand art, avec cette carte. Alors ça peut... Avec la carte de l'amour, on peut parler aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une rencontre amoureuse également. Peut-être avec un départ qui peut être un peu perturbant parce que vous n'allez pas tomber sur une personne qui représente ce que... qui ne rentre pas dans votre cahier des charges. Voilà, donc ça peut nous dire ça, ça peut nous parler d'un projet. Mais comme la carte principale, c'est la carte de l'harmonie, qu'elle nous parle vraiment des relations sentimentales, amicales, etc. Pour moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans le domaine professionnel, mais vraiment dans le domaine sentimental, ce que nous confirme aussi cette carte de l'amour. Voilà, donc quoi qu'il en soit, même si une nouvelle rencontre, sur une rencontre récente, sur une rencontre... Voilà, sur une relation qui est déjà ancrée, même s'il y a des petites perturbations. Là, on vous demande en fait de porter votre regard sur les qualités de la personne. Il y a vraiment cette notion de vivre l'instant présent, aussi bien au niveau amical qu'au niveau sentimental, au sens amoureux du terme. Voilà. Donc, ça reste très positif, ces trois cartes-là, et que la perturbation, peut-être que c'est un sentiment de se sentir abandonné. Il y a quelque chose qui peut-être peut perturber à un moment donné. Peut-être que ça peut être aussi une espèce de perte d'énergie ou de vitalité. Vous voyez ? On peut se sentir déséquilibré à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui nous bouscule. Voilà. Mais, là, on vous dit les relations sont de qualité, donc vous pouvez avoir confiance. Ensuite, avec la carte... Avec l'oracle Les portes de l'intuition, nous avons la carte de l'ouverture. Ok. Ok. D'accord. Donc, cette carte, elle nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok, ok. Donc, là, on vous dit c'est fou quand même. On vous dit d'ouvrir votre cœur sans aucune réticence. D'accueillir les expériences qui sont en train de vous rechercher et que tous les manques... Et peut-être que c'est ça, en fait, cette instabilité. Peut-être qu'il y a des manques, peut-être qu'il y a des frustrations, peut-être qu'il y a des déceptions qui ont tendance à nourrir votre pessimisme ou peut-être à vous fermer à la nouveauté. Vous voyez ? Si c'est dans le cas d'une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit que la seule énergie, l'énergie la plus puissante, la seule qui peut tout changer, c'est l'amour. Donc là, on vous dit qu'il faut laisser cet amour vous infuser, infuser votre être, infuser votre esprit, chaque cellule de votre corps. Parce que même si vous vivez cette période d'instabilité, même si ce qui est en train de se passer dans votre vie, ça peut être un peu difficile, cette énergie de l'amour, cette énergie du non-jugement, vous allez constater son pouvoir, sa capacité à transformer les choses, à les pacifier, à les régler. Donc là, on vous dit attention de ne pas focaliser votre attention sur vos frustrations, sur ce qui vous manque, d'observer peut-être la pensée et de voir si vous voyez plutôt le verre à moitié vide ou si vous voyez le verre plutôt à moitié plein. Et on vous demande de commencer à réfléchir et à le faire d'une manière beaucoup plus constructive. peut-être mettez-vous aussi à l'écoute de votre corps parce que votre corps vous donne des informations, nos émotions traversent notre corps. Donc, je ne sais pas, vous pouvez ressentir une dilatation de la poitrine, une oppression ou voyez, je ne sais pas moi, un nœud à l'estomac, des tiraillements ou peut-être des soulagements au sens de son corps qui est là, qui est vraiment à sa place. Donc, soyez attentifs aussi à l'intelligence du corps pour réguler vos émotions, vos intuitions, voir ce que vous ressentez en termes de frustration et voir symboliquement ce que ça représente pour pouvoir le gérer, le guérir, le transformer et en tout cas y mettre de l'amour parce que, encore une fois, c'est la réponse à tout. Voilà. Donc, observez-vous. J'avais ce sentiment un peu que la perturbation était plutôt intérieure. Voilà. Aimez-vous inconditionnellement pour pouvoir l'offrir après aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, cher signe du poisson, ça va être un mois très très intéressant. Alors, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un magnifique mois et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Dodo. Dodo. – Sous-titrage FR 2021